Quel est mon avis sur la carte de Crypto.com ? Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Alors ces derniers temps, avec la montée du CRO, bizarrement, il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à Crypto.com et forcément indirectement aux cartes qui y sont proposées. Alors ça fait plus d'un an et demi maintenant que j'utilise cette carte-là et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te faire un retour, sachant que pour moi quand même, il y a deux, trois petites choses à savoir avant de commander cette carte qui pourrait potentiellement te poser problème. Mais avant, comme d'habitude, tu connais la routine. Si jamais la vidéo te plaît, n'hésite pas à me mettre un petit like et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et enfin, si jamais tu souhaites parler de crypto-monnaie ou même d'investissement plus en général, n'hésite pas à me rejoindre sur le Discord de Disrupt. J'y suis régulièrement, il y a pas mal de personnes, donc je te donne rendez-vous là-bas pour aller papoter ensemble. Avant de te parler des cartes de Crypto.com, il faut quand même que je te fasse une petite précision. Ça ne sert à rien de me demander ce que je pense entre la carte de Crypto.com et celle de Binance. Je ne pourrais pas te les comparer tout simplement parce que je n'ai pas la carte de Binance. Je ne peux pas donc du coup te faire un retour utilisateur dessus. tout simplement en fait parce que j'ai reçu la carte Crypto.com parce que je l'avais précommandée il y a un moment et je l'ai reçue juste avant de partir en Colombie. Malheureusement, la carte de Binance, elle était disponible un petit peu après au moment où j'étais en train de faire mes valises. Donc à ce moment-là, je ne l'ai pas commandée et malheureusement, elle n'est pas disponible en Colombie. Mais après, dès que je pourrais l'avoir, bien entendu, je l'essaierai et si ça t'intéresse, je te ferai un retour dessus. Maintenant que ça c'est dit, du coup, on va pouvoir parler de ces fameuses cartes. On va faire déjà un petit rappel pour savoir comment elles fonctionnent et comment du coup, on peut se les procurer. Alors, c'est assez simple. Il suffit tout simplement de télécharger l'application de Crypto.com et tu vas avoir le choix entre plusieurs cartes. Donc chaque carte va potentiellement te proposer des avantages et forcément, plus tu auras d'avantages, plus il va y avoir une condition importante, c'est-à-dire de stacker un certain montant de CRO pendant 6 mois sur la plateforme. Donc imaginons par exemple que la carte Rubik que j'ai dans les mains t'intéresse. Eh bien, si tu veux l'avoir, à ce moment-là, il faudra bloquer 350 euros de CRO sur la plateforme de Crypto.com pendant 6 mois. À partir de là, bien entendu, tu auras les avantages qui vont avec. Donc avec cette carte, tu auras 2% de cashback sur tous tes achats et tu auras également 100% de cashback sur ton compte Spotify. Alors, à savoir également que le cashback sur les cartes de Crypto.com se fait en CRO, le token de la plateforme. Donc voilà grosso modo pour les avantages de ces cartes et comment ça fonctionne. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même certains points qu'il ne faut pas oublier, enfin du moins qu'il ne faut pas négliger lorsque tu vas commander cette carte. Donc le premier point par exemple, c'est que si jamais tu veux acheter quelque part avec cette carte, à ce moment-là, il faudra bouger de l'euro directement sur le compte de ta carte. En fait, directement sur ton application, tu auras plusieurs wallets qui seront proposés. Donc tu auras un wallet, si tu veux, pour tes exchanges, tu auras un wallet fiat et tu auras également un compte directement pour ta carte. Donc forcément, il faudra bouger de l'argent sur le compte de ta carte pour pouvoir le dépenser. Donc si tu veux alimenter ton compte carte, ça sera forcément en fiat. Alors tu pourras bien entendu bouger simplement de l'euro, mais tu pourras également bouger par exemple du CRO et à ce moment-là, tu feras une conversion crypto vers fiat. Donc il ne faut pas oublier à ce moment-là que tu déclenches une imposition, c'est-à-dire que tu seras imposé à 30% sur la plus-value de ta conversion. Donc ce système, en fait, il est un petit peu différent des autres cartes crypto parce qu'en général, ce qu'a font les autres cartes crypto, c'est que quand tu vas aller passer ta carte chez un commerçant, à ce moment-là, on va te convertir de la crypto-monnaie direct en fiat et payer directement le commerçant. On ne va pas te demander de mettre du fiat sur le compte de ta carte. Alors il y a certaines personnes du coup que ça peut déranger, mais moi honnêtement, ça ne me dérange pas plus que ça. Déjà parce que si tu es résident fiscal français, à ce moment-là, il vaut mieux à chaque fois alimenter ton compte directement en fiat et comme ça, tu restes dans le circuit du fiat et tu touches quand même ton cashback directement en CRO. Là, ça n'a rien changé à ce niveau-là. Et comme ça, du coup, tu l'auras compris, tu auras de la crypto-monnaie gratuite et à aucun moment, tu n'auras de conversion à déclarer. Et le deuxième point en fait qui fait que je ne trouve pas ça dérangeant, même au contraire, je trouve ça mieux, c'est que quand tu es réfléchi en fait, et ça vient avec un autre point qu'il faut prendre en compte sur ces cartes-là, ces cartes, ce ne sont pas du tout des cartes bancaires comme certains te le laissent entendre. Ce sont des cartes qui sont reliées à des exchanges. Une carte bancaire, tu as des assurances dedans. C'est-à-dire, si je te vole ta carte bancaire et si je te vide ton compte, à ce moment-là, tu pourras te retourner vers ta banque, faire opposition et te faire rembourser les fonds que tu te seras fait voler. Je dis ça parce que ça arrivait il n'y a pas si longtemps, par exemple, à ma meilleure amie. Mais avec ces cartes, si tu regardes d'un petit peu plus près, en fait, tu n'auras rien du tout. Pas d'assurance, donc si on te vole ta carte, vaut mieux mettre petit à petit sur le compte de ta carte et comme ça, ton wallet fiat ne sera pas du tout impacté. Par rapport aux assurances, je vais également ajouter une petite parenthèse qui pour moi est assez importante quand même, c'est que je ne vais jamais acheter de billet d'avion avec ces cartes-là. Pourquoi ? Alors certes, tu peux avoir les 2% sur plusieurs centaines d'euros, ça peut être intéressant. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que vaut mieux payer tes billets d'avion si jamais tu as une carte gold, une carte platinum ou une carte black par exemple, parce que dedans, tu auras des assurances voyage que ces cartes, encore une fois, n'auront pas. Et donc du coup, tu n'auras pas toutes les assurances qui pourraient te protéger si jamais tu as un retard de vol, si jamais on te casse ta valise ou qu'on te vole des affaires dans tes valises par exemple. Ça, tu ne les auras pas avec ces cartes-là. Et moi personnellement, je préfère largement cracher sur quelques CRO de cashback plutôt que sur des assurances comme ça parce que ce n'est pas la première fois par exemple qu'on me pète une valise quand je voyage. On a déjà paumé plusieurs fois nos bagages. On a déjà eu des petits soucis et ces cartes-là sont vraiment très intéressantes si jamais tu voyages. Donc après, tu fais ce que tu veux mais moi personnellement, je ne préfère pas du tout les utiliser pour voyager. Un autre problème également avec ces cartes-là qu'il faut prendre en compte, c'est que les paiements avec empreinte peuvent mettre du temps à être remboursés. Donc par exemple, quand tu vas à la pompe à essence, généralement tu vas passer ta carte et la pompe à essence va faire une empreinte, c'est-à-dire qu'elle va te prélever un certain montant. Donc par exemple 150 euros. Et imaginons toi que tu prends que 50 euros d'essence à ce moment-là. Après, on va te rembourser 100 euros. Sauf qu'avec Crypto.com, ça peut mettre plusieurs jours pour te faire rembourser. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc tu l'auras compris, si jamais tu ne peux pas te permettre de voir ton argent disparaître pendant plusieurs jours comme ça, je te déconseille du coup d'utiliser la carte de Crypto.com. Vaut mieux utiliser une carte bancaire plus traditionnelle à ce moment-là pour payer à la pompe à essence. Autre chose également à prendre en compte avec ces cartes, c'est que si jamais on te vole ta carte ou que tu la perds, si jamais tu veux en commander une autre, ça va te coûter 50 dollars. Donc tu vois, ce n'est pas négligeable également. Il va falloir le prendre en compte également. Si jamais également tu veux upgrade ta carte. Alors j'avais d'ailleurs hésité à upgrade celle-ci directement pour avoir la carte Jade, donc celle qui est un tiers au-dessus. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, il faudra payer aussi 50 dollars pour avoir ta nouvelle carte. Donc c'est également à prendre en compte. Alors personnellement, du coup, je ne l'ai pas fait parce qu'à ce moment-là, je suis parti en Colombie. Mais si jamais toi, tu commandes une carte Ruby et que plus tard, tu vas avoir la carte Jade, à ce moment-là, il faudra te préparer à débourser 50 dollars supplémentaires. D'ailleurs, toujours avec cette règle des 50 dollars, si jamais tu veux clôturer ton compte de ta carte Crypto.com, à ce moment-là, si jamais tu as des fonds sur le compte de ta carte, si tu veux les rapatrier directement, il faudra payer également 50 dollars. Donc honnêtement, ce qu'il vaut mieux faire à ce moment-là, c'est plutôt vider complètement le compte de ta carte et après, tu clôtures ton compte. Comme ça, tu éviteras de payer ces 50 dollars-là. C'est même d'ailleurs mentionné sur le site Crypto.com directement. Et dernier point également à ne pas oublier, c'est que si jamais tu veux avoir accès à certaines cartes, forcément, il va falloir bloquer du CRO pendant 6 mois sur la plateforme de Crypto.com. Mais au bout de ces 6 mois, si jamais tu choisis de le débloquer, à ce moment-là, tu vas perdre les avantages de ta carte. Donc tu l'auras compris, si jamais je veux conserver, par exemple, les avantages de cette carte, il va falloir que je conserve 350 euros de CRO bloqués. Alors bien entendu, par exemple, si je choisis de bloquer 350 euros pour avoir la carte Ruby, à ce moment-là, si jamais le CRO s'effondre, je ne vais pas devoir en rajouter pour pouvoir continuer de bénéficier des avantages de la carte. Au contraire, c'est bloqué pendant 6 mois, il n'y a pas de souci là-dessus, je n'aurai pas besoin de m'inquiéter. Donc voilà pour les points que je pense qui sont importants de connaître quand tu passes par les cartes de Crypto.com. Alors si jamais tu en as d'autres à ajouter en commentaire, n'hésite pas à le faire parce que c'est toujours bon à prendre pour les autres, on ne sait jamais, peut-être que j'en apprendrai également. Si je devais te faire un retour personnel par rapport à cette carte et te dire ce que j'en pense parce que j'ai été assez critique, honnêtement, moi, je n'ai pas eu de souci du tout avec. Je suis très content de cette carte, je n'ai jamais eu aucun problème. Malheureusement, je n'utilise plus trop cette carte et ça pour deux raisons. En fait, la première, c'est tout simplement comme je vis en Colombie, on utilise beaucoup plus le cash et donc forcément, j'utilise beaucoup moins la carte. Et la deuxième raison également, c'est parce que je fais attention au taux de change, c'est-à-dire que quand l'euro, il est très fort par rapport au pesos colombien, à ce moment-là, j'aurais tendance à retirer beaucoup plus d'argent et me faire une réserve. Et quand par contre, le pesos va regagner, à ce moment-là, j'aurais tendance au contraire à prendre plutôt sur mes réserves de liquide que j'aurais tiré en pesos colombien. Donc du coup, tu l'auras compris, ça réduit drastiquement l'utilisation de cette carte qui au final ne me sert plus trop. Mais encore une fois, j'en suis très satisfait. D'ailleurs, si jamais aussi tu te poses des questions par rapport aux paiements internationaux, sache que je n'ai jamais eu de problème avec également. C'est-à-dire que quand je passais ma carte, je n'avais pas de commission extravagante qui était prise. Au contraire, je pense que crypto.com, à ce niveau-là, ils ne se prennent aucune commission. Alors ça, c'est à vérifier, mais je ne pense pas. Et également, les taux de change, c'était largement correct. Je pense qu'ils passent par le taux de change Visa. Alors après, c'est encore une fois à vérifier, mais pour moi, il n'y a rien de vraiment extravagant. Il m'est arrivé également que cette carte ne passe pas non plus dans certains commerces, mais ça restait quand même très très rare. D'ailleurs, j'ai certaines cartes bancaires également qui ne passaient pas dans certains commerces et la carte crypto.com, si. Donc à ce niveau-là, je me demande si c'est vraiment crypto.com ou c'est plutôt une histoire de cartes et de terminal de paiement. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais je te le souligne quand même par transparence. Par contre, il y a un endroit où pour moi, cette carte ne passe pas du tout, c'est sur Amazon. Alors, je ne sais pas du tout si elle passait en France sur Amazon. Je ne me souviens plus si je l'ai déjà utilisée. Par contre, sur Amazon US, parce que je suis en Colombie, si ça vient d'Amazon, si ça vient de crypto.com, il faudra que je me renseigne dessus. Si jamais tu as des réponses, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. Donc voilà pour tout ce que j'avais à dire sur les cartes de crypto.com. Alors maintenant, si jamais tu veux en commander une, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je te mets un lien en description et en commentaire épinglé si jamais tu souhaites me soutenir. En cliquant dessus, du coup, tu auras 25 dollars d'offerts pour toi et pour moi si jamais tu prends une carte rubis ou supérieure. Et la deuxième chose que je voulais te dire, c'est également de ne pas trop te précipiter pour prendre cette carte. Ne fais pas non plus un achat compulsif. Fais quand même attention. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est que le token, il a déjà beaucoup monté et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de personnes s'intéressent actuellement à crypto.com. Donc ce que je veux te dire par là tout simplement, c'est que si tu penses que le token va encore largement monter, dans ce cas-là, peut-être que ça peut être intéressant pour toi de prendre la carte. Mais par contre, si tu penses qu'il va beaucoup baisser dans les jours ou semaines à venir, peut-être que c'est plus intéressant pour toi de patienter avant de prendre la carte. Donc pour ça, maintenant tu me connais, je n'ai pas de réponse à te donner, je préfère que tu réfléchisses par toi-même. Je ne suis pas du tout conseillé en investissement, mais si j'étais toi quand même, je prendrais le temps de bien y réfléchir. Si jamais également, tu as des questions ou des choses à ajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas non plus à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sinon, je te dis à la prochaine. Ciao !